Coucou, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 22 mai, merci en tout cas de votre fidélité pour vos likes, vos abonnements, pour tous vos petits retours en tout cas qui me font toujours très plaisir, donc n'hésitez pas, bien sûr vous avez encore le temps de vous inscrire au tirage au sort, pour ce faire il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé, vous trouverez d'ailleurs mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description, alors aujourd'hui bien écoutez moi je vais aller chercher plusieurs messages, on va voir un petit peu l'énergie d'aujourd'hui, alors l'énergie de ce lundi 22 s'il vous plaît, Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end, Alors, Allez message pour nos amis pour ce lundi 22, alors s'ils ne veulent pas tomber, moi je vais prendre la coupe, voilà, alors qu'est-ce qu'on a à la coupe ici, nous avons le 9 de Gabriel, alors je pense qu'ici vous êtes prêts à tout pour, et bien déterminés pour aller de l'avant, Donc le 9 nous parle aussi de fin d'une situation pour une autre, donc ici vous êtes bien déterminés à aller de l'avant et on voit bien que vous êtes prêts, donc on parle aussi peut-être de changement environnemental, un changement de travail, un changement de vie, un changement, c'est la fin de quelque chose, Donc pour moi c'est la fin, les 9 c'est toujours la fin, parce que, ou on arrive, en tout cas on arrive au bout en tout cas, si on n'est pas à la fin, on arrive au bout, Ce sont des dernières épreuves ici, qui vous demandent d'ailleurs d'avoir du courage, et nous avons la conduite divine, donc voyez, moi je pense que vous cherchez un sens ou un autre sens à votre vie, Et que là vous êtes en train d'envisager une approche différente, donc je pense que c'est une grande sagesse pour vous, je pense que vous avez beaucoup de connaissances, Vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie, ou aujourd'hui vous n'avez peut-être plus envie, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, Alors, pour certains d'entre vous, si ça nous parle, bien sûr, que vous êtes prêts à changer, par exemple, de travail, il va peut-être falloir passer par une formation, Alors il peut être question d'engagement aussi, au niveau sentimental, de mariage, pourquoi pas, puisque le 5 c'est le pape, il unit, et donc il unit, Ça peut aussi être la voie de la spiritualité, bien sûr, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, on verra qu'il est peut-être question de changement de travail, Avec peut-être une formation à la clé, alors on va prendre ces deux messages, ici, donc on est vraiment dans le chariot, le chariot il avance, le chariot nous parle de travail, Donc il peut être question ici, d'évolution de carrière, ou de changement de travail, ici, qui va vous demander peut-être, alors ça peut être des déplacements également, Mais on peut voir aussi que là, voilà, vous êtes bien déterminé, donc vous voyez bien que vous êtes prêts, peut-être aller dans une autre voie, peut-être, voilà, plus professionnelle, Et on verra qu'il y a des réussites, en tout cas pour vous, voilà, donc pour moi il y a des réussites, il y a vraiment une évolution, une reconnaissance, en tout cas, Qui arrive pour vous, donc plutôt positif, puisque le chariot il avance, bien sûr positivement, avec un certain triomphe, Alors ça peut être, je vous dis, un changement de carrière, un changement de travail, une évolution de carrière, une reconnaissance publique, en tout cas, Mais qui vous conduit à une réussite, et puis on a vraiment la paix, donc ici on va passer, on va laisser le passé derrière vous, Donc toutes ces inquiétudes également, vous allez pouvoir les laisser de côté, puisqu'ici vous allez vraiment, ça va vous conduire vraiment à une réussite, Alors le futur a beaucoup plus à vous offrir, et puis on voit que là, vraiment c'est positif pour vous, alors, j'avais envie de prendre aujourd'hui, Je suis en train de réfléchir, allez, on va reprendre l'oracte Lucie, puis j'irai rechercher la complémentarité, c'est le fait, Donc voilà, on voit bien que ça avance, donc il y a vraiment une évolution qu'on voit, Alors l'évolution, vous prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, ça peut être une émission de carrière, une reconnaissance publique, peut-être un nouveau chemin professionnel, ou simplement là, on arrivait au bout, Je vous disais, presque arrivé au bout d'un cycle, un cycle, d'un cycle et donc du renouveau dans votre vie, Donc peut-être que certains vont laisser aussi, soit un passé derrière, pour aller vraiment vers un futur beaucoup plus lumineux, Et on a cette paix ici, donc pour moi il y a la sérénité, ça va vous conduire aussi à quelque chose de plus, beaucoup plus positif, Alors ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler de travail bien sûr, mais ça peut nous parler aussi d'amour, Prenez vraiment ce qui nous parle, les amis. Donc on peut nous parler aussi de contrat de travail, donc durable et stable avec ce chariot, Et la conduite divine qui nous parle aussi de connaissance, de savoir, de... Bon pour là, on va peut-être fêter, en tout cas l'arrivée de signature, ou l'arrivée de changement, en tout cas plutôt positive. Quand d'autres, ça nous parle bien sûr sentimentale, on verra que là, vous êtes plutôt à la rencontre avec une personne, Vous êtes encore dans le jeu de la séduction, mais vous voyez, il y a des questions du chariot qui avancent, Et que vous allez vraiment vers une réussite, donc peut-être que vous allez passer, vous avez mis le passé derrière, Et qu'aujourd'hui avec cette personne, il y a, cette personne a beaucoup plus à vous offrir par exemple. Alors c'est pareil pour d'autres domaines d'ailleurs. Donc c'est le moment d'introspection, aussi savoir faire un petit peu le bilan de sa vie, Voir un peu ses compétences au niveau professionnel, faire le bilan aussi, Parce que faire le bilan, ça vous permet aussi de savoir un peu la voie que vous voulez emprunter. C'est aussi avoir bien réfléchi pour prendre une nouvelle route. C'est un petit peu le bilan, même sur votre vie sentimentale. Vous avez bien analysé certaines situations. Donc ici, on voit bien que vous avez vraiment laissé ce passé derrière, Puisqu'on a, alors je vais écarter un petit peu tout ça. Ici, on voit bien qu'il y a un passé ici, qu'on laisse derrière. Alors je vais bien mettre ça correctement, puisque je les avais mis dessus. On va laisser le passé derrière, ici, derrière vous. Il y a le futur qui a beaucoup plus à vous offrir, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer. On voit que la coupe est pleine. Alors peut-être que vous aviez une surcharge là où vous travaillez. Une surcharge aussi par rapport à des choses qui sont passées dans votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Et là, on voit bien qu'il y a un débordement de quelque chose. Là, on voit qu'on va vraiment passer à autre chose. Donc ici, on laisse tomber. On laisse tomber un petit peu tout ce qui ne vous convient plus d'ailleurs. pour pouvoir avancer plus positivement dans une relation ou dans un nouveau changement. Donc vous voyez, créativité. Donc là, il y a un peu l'abondance d'imagination. On voit qu'il y a des nouvelles idées. Il y a beaucoup d'imagination, en tout cas, concernant soit une voie professionnelle ou peu importe. C'est un peu les masques qui tombent ici. L'illusion, c'est parce que aussi, ça, c'est un petit peu vos fausses croyances en disant que vous étiez peut-être sur la bonne voie, que vous étiez avec la bonne personne. Ici, c'est un peu la carte d'illusion où on s'est un petit peu trompé, où on a été entouré d'hypocrisie ou peut-être de mensonges, où vous êtes aussi peut-être fait trahir aussi dans votre vie et ça dans mon domaine. Alors le bilan, on va mettre un message sur l'introspection. Donc le bilan, le bilan, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle passion, donc peut-être créativité ou une idée, en tout cas, pour pouvoir continuer. On voit bien qu'ici, il y a ce bilan de votre vie. Il y a peut-être de nouvelles idées, de créativité. Vous verrez dans certains, dans nombreux domaines également. Ici, il y a une nouvelle passion pour vous, carrément. Donc il y a un nouveau centre d'intérêt ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi un nouveau centre d'intérêt par rapport aux loisirs, par rapport aux sorties, par rapport à des activités aussi extérieures. Alors cet excès, pour certains, comme dit toujours, ça peut être aussi l'excès de débordement, de solitude. Là, on verra que peut-être ici, il y a de nouvelles passions. On voit qu'il y a de la créativité autour de ça aussi. Donc on pourrait voir qu'il y a du changement, que vous allez vous donner les moyens d'avoir beaucoup plus de loisirs, ou d'une nouvelle passion qui est en train de naître ici. Et vous voyez, on a cette joie par-dessus. Donc on va passer, on va laisser le tout derrière, pour aller vraiment sur quelque chose de plus positif. Alors j'ai des cartes qui sont tombées. Alors je vais les ramasser, parce que si elles sont tombées, c'est pour vous. Alors vous voyez, on retrouve le plein d'énergie ici. Voyons, on se ressource ici les amis. Moi j'ai un ressourcement pour vous. Il y a quelque chose qui vient comme une passion, comme envie d'aller de l'avant. On voit que vous êtes bien déterminé, il y a du changement. Il y a quelque chose de neuf qui arrive, de nouveau. En tout cas avec ce neuf de Gabriel, je vous l'avais dit, on est presque arrivé au bout. Et que là, vous êtes vraiment prêt à aller de l'avant. Donc on va bien de l'avant, on a le chariot qui avance, on a la paix, la conduite divine. Et puis ici, on a vraiment de nouvelles ressources ici. Donc pour moi, ce ressource, c'est aussi prendre soin de vous, retrouver son bien-être et cette douceur qui vous a mené à la réussite. Mais avant tout, moi je pense que vous êtes ressourcés. Comme si il y avait quelque chose qui arrivait, que vous étiez prêt d'ailleurs à changer d'environnement ou changer certaines choses dans votre vie et que vous étiez bien décidé à laisser quelque chose derrière pour aller vraiment vers l'avant. Donc ça peut être une carrière, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi la réussite sur une reconnaissance publique, une reconnaissance où on voit que vous allez réussir de toute façon. Cette passion, c'est une bonne passion où vous allez vraiment vous retrouver avec de la joie. C'est la carte de la joie, c'est la carte des plaisirs. Et une entière satisfaction également. Alors, bon, écoutez, ici il y a des accords, des signatures. En fait, ça peut nous parler de beaucoup de choses, d'une reconnaissance, d'une signature, d'une réussite par rapport à ce que vous avez souhaité ou ce que vous avez espéré. Parce qu'on voit bien que vous êtes battu, que vous étiez dans le contrôle par rapport à votre évolution, par rapport à des réussites. Donc on va plutôt retrouver les plaisirs de la vie, la joie, et puis tout ça. Alors c'est trop. Alors, juste un dernier message, s'il vous plaît. Bon, il y a la fin. Voilà, il y a la fin, il y a un changement. Donc vous voyez, on met bien fin à quelque chose arrière-en. On peut passer à autre chose. Donc il y a la fin à quelque chose. Donc la fin aussi du stress, la fin d'un débordement. Et puis ici, on met fin à quelque chose. Mais cette fin, c'est toujours pour transformer les choses. Donc ce n'est pas une fin, c'est justement, c'est une mort symbolique qui vous permet de mettre, de transformer les choses et vous apporter un nouveau cycle. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quand même relativement positif pour vous les amis. Allez, on va aller chercher un petit message de l'ambition de vie. On va donc de passer dans le domaine sentimental. S'il vous plaît. Alors, c'est trop. Bon, libère ta créativité. Ça me fait penser à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. Maintenez une énergie positive. Eh bien, on va garder tout ça. Parce que voilà, normalement, c'est beaucoup. Mais bon, allez. C'est bon, mais je suis généreuse. Alors, libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives. Sous la forme qui te conviendra, ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. On vous dit de maintenir aussi l'énergie positive. Donc ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas. Par la négativité ambiante, veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ce qui va vous permettre, bien sûr, de changer les choses parce que vous êtes appelé à changer les choses. Donc ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc vous voyez, c'est quand même l'énergie de changement. Donc de nouvelles personnes arrivent sur votre chemin également. Envoyé par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées. même s'ils sont différents de toi. Voilà les amis, on va passer dans le domaine sentimental. Donc vous voyez, on a quand même de nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin puisque vous êtes appelé à changer les choses. Donc restez positif parce que là, il y a des choses qui arrivent. Donc peut-être aussi de nouvelles idées. Vous verrez comment ça vous parle les amis. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Avec aujourd'hui, le chakra du cœur. Et puis j'irai remettre peut-être de la complémentarité avec le tarot. Allez, c'est parti pour le sentimental. On vous dit que vous connaissez votre âme sœur. Alors, je pense que vous connaissez votre âme sœur. Mais je pense qu'il y a, ici, on vous parle de libre-arbitre. Alors, est-ce qu'il y a, peut-être, vous êtes face à un choix par rapport à cette personne. Alors, le choix, vous êtes votre libre-arbitre, bien sûr, de prendre celui de gauche ou de droite. Donc, cette carte, c'est quand même la carte de la lune. C'est l'indécision, c'est l'incertitude de savoir quelle direction vous allez prendre avec cette personne. On vous dit quand même que c'est votre âme sœur, ici. Alors, vous avez une dépendance affective. Faites attention. On vous dit que, n'écoute pas les autres. Je pense que, voilà, ici, on a une relation secrète et discrète. C'est peut-être quelqu'un qui est arrivé par surprise. Et ici, on ne parle qu'il y a peut-être, ici, des projets qui sont en cours de concrétisation. Mais que, ici, vous avez un petit peu de mal à passer à autre chose ou à prendre cette décision. Comme si vous étiez en dépendance affective, pour moi, on me parle que vous n'êtes pas prêts pour l'instant. Alors, je pense que vous êtes en relation discrète ou en relation secrète, vous verrez. Cette personne arrive par surprise, on vous dit que, mais, vous n'êtes pas seule. Il y a une dépendance. Pour moi, vous êtes attaché avec quelqu'un d'autre. Alors, quand je dis attaché, c'est parce que vous n'êtes pas libre. Voilà. Et là, on vous dit de ne pas écouter, peut-être, votre entourage. Voilà. En tout cas, on voit bien que vous n'êtes pas prêts, peut-être, à partir dans cette relation de secrète, en tout cas. Peut-être que vous n'avez pas envie de tout lâcher non plus dans votre vie. Alors. Je ramasse. Donc, c'est une rencontre, peut-être, que vous avez faite par le biais de... Alors, soit dans votre travail, c'est peut-être une rencontre au travail, mais ça peut nous parler aussi de rencontres. Alors, comme tous les moyens aujourd'hui, de communication, de l'internet, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, on va voir où ça, ça va vous amener, en tout cas. La finalité de cette relation, parce qu'on voit que je pense que vous êtes en couple. Alors, que ça soit vous ou l'autre, hein, je dis toujours ici, hein. Bon, vous êtes en union. Ici, on voit bien que vous n'êtes pas libre, les amis. Alors, il y a l'inaction ici, hein, parce que c'est un petit peu... Vous ne voulez pas quitter votre zone de comptoir. Alors, moi, je parle pour la personne, hein, qui veut concrétiser ses projets. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt dans la relation, en tout cas. Il y en a un des deux qui ne veut pas, justement, quitter sa zone de confort. Allez, c'est vers quoi ? Oui, hein, c'est un petit peu les barrières, hein. Donc, il y a des obstacles. Je pense que, voilà, il y a des limites. Je pense que, voilà, ça peut nous parler de quelqu'un qui ne veut pas quitter sa zone de confort, qui est en couple et qui n'est pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout, à concrétiser des projets avec vous. Donc, ici, on voit qu'il y a des limites qui sont posées, hein. C'est quelqu'un qui met des barrières, un peu, hein. Il y a, bon, il y a cet obstacle aussi, hein. Je pense que cette personne n'est pas prête du tout, du tout, du tout, voilà. Ouais, c'est une relation de triangulaire, mais une relation de distance, vous verrez. Donc, vous, vous êtes marié, vous êtes en noyau familial. Il y a des enfants dans cette relation. Et on voit que c'est pour ça que ça bloque, en fait, hein. Ouais, moi, je pense que cette personne, l'autre n'est pas, n'est pas prête, en tout cas, à s'engager, hein. Allez, je vais juste remettre un dernier message, hein. C'est vers quoi vous allez aller dans cette relation. Moi, je n'ai pas pris, je m'en ai vu beaucoup. Allez, c'est vers quoi vous allez aller dans cette relation. Et je vais prendre la coupe parce qu'elles ont du mal à sortir. C'est vers quoi vous allez dans cette relation, s'il vous plaît. Moi, vous êtes en train de vous voiler la face, ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité, hein, voilà. Il refuse de confronter aussi certaines réalités. Quelqu'un aussi qui ne veut pas voir, peut-être, certaines choses, hein, voilà. Alors, je vais prendre le dos de la coupe, ici. Voilà, il y a quand même de la jalousie, hein, dans cette relation, aussi, hein. C'est une relation, un petit peu, où il y a cette méfiance, également. Mais aussi, ce manque de conscience avec cette peur. Donc, c'est quelqu'un qui se voit de la face, qui refuse d'affronter la réalité, qui met des barrières. Parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas quitter sa zone de confort. Parce qu'il y a ce noyau qui s'est créé. Sa famille, son noyau familial, ses enfants, dans cette relation à distance. Et c'est pour ça que j'avais, ici, bien sûr, quelqu'un qui était en dépendance affective. Mais quelqu'un qui n'était pas prêt, vous voyez, pour concrétiser, en tout cas, ses projets de couple ou d'amour, en tout cas. Voilà. Voilà, écoutez, ce sera le petit mot de la fin. Alors, non, pas le petit mot de la fin. Parce que ça sera avec l'oracle des couleurs, le petit mot de la fin. Allez, on va voir un peu les derniers messages de nos amis. On a la couleur argent. Donc, ma lumière, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oh, il y a beaucoup de messages pour vous aujourd'hui. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et puis, le rose bif, qui vous dit, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, c'est très beau message de la fin. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.